Bonjour, 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 chers frères, bonjour, chers soeurs, bonjour, chers chers africains, bonjour à tous ceux qui sont épris de paix et de justice. J'ai l'habitude de dire, tant qu'il y a, tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la cause du citoyen, alors, Don Giovanni vivra, 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 vivra. C'est comme ça que ça y est. Je suis le coq de Minuit, je suis la voix qui traverse le désert. Je suis la voix de Minuit, je suis le coq de Minuit, voilà. Maintenant, on va essayer de parler de ce qu'il est. Vous voyez, il y a des gens qui regardent, qui écoutent les gens, mais qui ne savent pas de les comprendre. Ce n'est pas aujourd'hui que Soro Guillaume a commencé à vous prévenir, il vous a dit. Je n'ai pas pu trouver la vidéo, mais je vais vous montrer d'autres vidéos, mais je n'ai pas pu trouver la vidéo, même que je voulais, où Soro Guillaume déjà, pour ceux qui l'ont suivi à son temps, vont se rappeler, il avait dit ceci. Les gens disent que j'ai un million d'abonnés, mais ça fait quoi? Laissez-moi avec mes un million d'abonnés, les gens se moquent de moi, on dit que j'ai un million d'abonnés, laissez-moi avec mes un million d'abonnés. Ça fait quoi? Soro Guillaume a compris depuis fort longtemps que les médias ont été remplacés par les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux sont désormais très importants dans la communication. Et c'est un aspect qu'il ne faut pas me négliger. Et il a très bien dit d'ailleurs, et d'ailleurs je me souviens que le président Alassane Draman Ouattara avait dit la même chose aussi, que les gens sont en train de raconter des histoires sur les réseaux sociaux et il n'y a personne pour venir établir la vérité. Soro Guillaume avait déjà compris que les réseaux sociaux, ce n'est pas un jeu. Ça fait partie intégrante de la politique, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Qui contrôle les médias, qui contrôle les réseaux sociaux, contrôle le jeu politique. Soro Guillaume n'est pas dupe, il a compris. Et vous avez écouté tous, à un certain moment donné, mais les gens n'ont pas prêté attention. Les gens ont cru que c'était juste des paroles en l'air lorsque Soro Guillaume a fait sa conférence de presse. Chef Racer, sans plus attendre, sans plus attendre, j'ai vous fait écouter la conférence de presse de Soro Guillaume. Et puis à partir de là, on va continuer la vidéo. On bat doucement, parce qu'on est trop pressé. Je m'arrête là d'abord. On a la télécommande. Nous allons d'abord établir une communication pour dénigrer, il dit bien dénigrer, le parti au pouvoir. Nous allons prendre ici, tout doucement, le mot dénigrer, la signification. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont très euphoriques, il y a des gens qui sont très fébriles, il y a des gens qui palpitent pour un rien, pour un oui ou un non. On va aller doucement. Dénigrer, s'efforcer de faire mépriser, s'efforcer de faire mépriser quelqu'un ou quelque chose en disant du mal, en niant les qualités, en niant les qualités. Bon, je reprends. Écoutez-moi bien. Dénigrer, vous avez tous écouté la vidéo et vous pouvez encore écouter la vidéo ailleurs. Dénigrer, il a dit qu'ils vont faire une campagne de dénigrement, qu'ils vont dénigrer d'abord le parti au pouvoir. Dénigrer veut dire quoi ? Il parle français, il a été étudiant, il est toujours étudiant, parce que lui, ses études ne finissent jamais. Diplôme qu'il a, c'est un faux diplôme. Mais il est toujours étudiant. Mais allons-y. Dénigrer, voici ça ici, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, bref. Dénigrer, s'efforcer de faire mépriser. Maintenant, on va voir ici. Mépriser, le mépris. Le mépris, tu veux dire, faire détester. Mais, mépriser, estimer indique attention ou d'intérêt. Estimer indigne, voilà. Estimer indigne d'attention ou d'intérêt. Mépriser le danger. Considérer quelqu'un comme indigne d'estime, comme moralement condamnable. Vous avez entendu? Donc, il a dit quoi? Donc, il a dit que ils vont dénigrer le parti au pouvoir. Ils vont mépriser le parti au pouvoir. il va amener les gens à mépriser le parti au pouvoir. Mais, encore un mot. En niant les qualités, en niant les qualités de la personne. C'est-à-dire que même si le gars a des qualités, les qualités, c'est ce qui est bien. Même si le gars a des qualités, expressionement, lui, il va faire que les gens vont ignorer les qualités du gars et ils vont voir que le mauvais côté de la personne. Et tout ça à travers la communication. Il a bien dit. Nous continuons. il dit d'abord ici, on lui demandait les probabos. Il dit les probabos, je ne veux pas les avoir contre moi. C'est-à-dire que déjà dans son plan, c'est quoi ? Il a besoin absolument des probabos comme alliés. Il ne veut pas les avoir contre lui. On lui demande les probabos. Non, il ne veut pas dénigrer les probabos. Il ne veut pas les avoir contre lui. Mais il va dire quelque chose de très intéressant après. Il faut minimiser les risques humains. le sang et tout ça, la perte humaine. Avec les probabos, il va faire des sortes à minimiser ses crimes. Les crimes que lui, il a commis, lui, sur le guillaume. Les crimes de sang. Il le dit clairement. Il dit bien, le sang. Il ne veut pas avoir les probabos contre lui. Donc, il va essayer de leur faire la cour. Et vous avez vu depuis un certain temps, les prosorons ont passé tout leur temps à faire la cour aux probabos. Pour que les probabos, comme ils ont désormais un combat commun, c'est Alessandro Ramon-Ouatra et le RGP, alors, il faut faire des sortes à ce que les probabos soient coûte que coûte de leur côté. Il faut faire oublier les crimes. Parce que ce roguillaume est bien conscient qu'il a commis des crimes de sang. Il dit bien le sang. Il parle bien de crimes dans la vidéo. Ce roguillaume est conscient qu'il a fait du tort au probabos. Mais il faut les faire oublier les crimes. Il faut les faire oublier le sang. Stupides que ceux-là sont, ils se sont laissés prendre au jeu de ce roguillaume. Stupides et ignorants et naïfs qu'ils sont, ils se sont laissés prendre au jeu de ce roguillaume. Ils devraient écouter cette vidéo attentivement, mot par mot et comprendre le plan machiavérique de ce roguillaume. Ce roguillaume est dans une stratégie de vous faire oublier ce crime. Ce roguillaume est dans un plan de ne pas vous avoir sur le dos. Ce roguillaume a décidé de passer par la communication. Mais comment ça va se faire ? pour que cela aboutisse, pour que ce roguillaume atteigne son but, il a besoin de spécialistes de la communication. Mais autour de lui, qui est spécialiste de la communication ? c'est là maintenant que nous allons voir ce fameux monsieur. il s'appelle Marc-Antoine et son nom, son sonnime, c'est Cecho. Son Cecho, là, il a écrit ça avec C-E-S-C-H-O-D. Cecho. Sinon, il s'appelle Marc-Antoine Odonou. C'est un béninois, un ivoirot béninois. C'est un ivoirot béninois et voilà ce que lui, sa spécialité. Écoutez très bien. Voilà sa spécialité. C'est un expert en informatique. N'importe qui devient pas un expert en informatique. L'enfant, il est calé dans la tête. Il a le don de la manipulation. Conseiller en communication digitale au cabinet de son excellence Guillaume Kibafori Soho. Vous comprenez, non ? Chao Academy, Côte d'Ivoire. Il a plus de 500 relations. C'est-à-dire que c'est plus de 500 personnes qui le suivent. Le voici ici. Après vous avoir fait sa petite biographie, le voici ici. Mais, le voici encore ici derrière Soho Guillaume. Quand Soho Guillaume était avec Ado, le voici derrière Soho Guillaume et le t-shirt que Soho Guillaume a, ils ont bien écrit dessus. C'est un t-shirt orange. Ils ont bien écrit dessus avec Ado. Ils ont bien écrit dessus avec Ado. C'est au moment où Soho Guillaume était encore avec Alassane Draman Ouattara. Donc, c'est depuis lors que le petit était accroché à Soho Guillaume. Le voici encore ici avec Soho Guillaume. C'est un élément clé de Soho Guillaume. Le voici ici. J'ai même publié cette photo sur ma page. Le voici ici encore avec Soho Guillaume. mais je vais vous faire le palmarès du petit lui-même. Ok. Ok. Parce qu'on va aller pas à pas. Les gens s'amusent avec moi. Ok. Merci. Ok, c'est moi qui ai fait la chose, c'est Marc Antoine, c'est Marc Antoine Nodonou, pardonnez, excusez-moi, bon, Marc Antoine Nodonou, Soro Guillaume, sorti de sa dépression, après son retour manqué en Côte d'Ivoire, réunit son sexe très intime, dont Evelyne Diabaté, alias Nat Da Silva, que vous connaissez. Nat Da Silva, qui est sur les réseaux sociaux, qui s'appelle, sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Da Silva, qui est en réalité Diabaté, chose d'Evelyne Diabaté. Et Marc Antoine Nodonou, qui se fait appeler sur les réseaux sociaux, c'est chaud. Et il y a Moussa Touré, que moi je ne connais pas. Il y a Franklin Yamsi, que vous connaissez, que je connais. Il y a Roger Banchi, Roger Banchi qui était à la RTI avant. Voilà. Et donc Soro Guillaume a pris ceux-là pour créer son réseau de communication. Dans quel but ? Dénigrer, passer leur temps à dénigrer Alassandra Mawatra et le gouvernement ivoirien. Pourquoi on déteste Alassandra Mawatra ? Pourquoi on déteste son gouvernement ? Sachant très bien que les probabos sont essénés et isolés et qu'ils ont besoin, comme d'habitude. Comme d'habitude, eux ils ont besoin toujours de quelqu'un qui dit n'importe quoi sur Alassandra. Ça c'est trop facile. Pour avoir les probabos de son côté, c'est facile comme bonjour. Il suffit que tu dises n'importe quoi, que ce soit vrai ou faux, les probabos soient avec toi. Il évite soigneusement d'attaquer les probabos. Vous avez vu à un moment donné, il a mis balle à terre, il était obligé de le mettre par la terre parce que ça chauffait à un moment donné. Entre les probabos et les soroïstes qui ont commencé à insulter Alassandra Mawatra parce que les probabos avaient fait une sortie déplacée sur Soro Guillaume. Voilà le problème. Maintenant le problème c'est quoi ? C'est que quand on a une équipe pareille, chacun a sa spécialisation. L'autre, il est dans la communication digitale. L'autre est journaliste, Banshee est journaliste. Les Darsilva sont sur les réseaux sociaux qui font le relais. Eux, c'est leur spécialité, c'est faire du relais. Et Darsilva, sa spécialité, sa deuxième spécialité, c'est de recruter des vidéos, des cyberactivistes. Vous avez vu à un moment donné que même, comment dire, Amira Blindé avait fait vidéo plusieurs fois ici pour dire qu'il a besoin de Vidéoman. Au fait, c'est ça le plan. Ils avaient besoin de Vidéoman. Mais ils n'ont pas besoin de n'importe quel Vidéoman. Parce que Amira Blindé, après m'avoir contacté, moi, Don Giovanni, pour m'a dit qu'il a besoin de Vidéoman, il m'a dit, mais toi, non, toi, je ne te veux pas. Parce qu'en fait, il a besoin de gens stupides. Des gens qui peuvent guider à la lettre. Des gens qui ne sont pas instruits. On n'a pas besoin de gens qui comprennent. Et on a réussi à prendre un lot. Un lot d'illettrés. Un lot d'analphabètes. Un lot de choses, comment dire, genre. Des gens qui ont abandonné les études au CM2 et au CE1. Et on a fait deux des cyberactivistes. Et tous les souris sont versés sur leur page. De sorte que ça puisse faire du boom. Donc, même quand les gens ne disent rien, il suffit qu'il y ait du monde. Et la voix porte. C'est ça la stratégie. Vous, les pro Alassane ou alors le RHDP, ce que je vous reproche, c'est que vous n'êtes pas avant. Vous aviez la communication. Mais je ne sais pas comment vous vous êtes arrangé pour perdre la communication. Vous n'avez plus personne pour vous faire la communication. Vous n'avez plus personne pour tenir la dragée horte à Soroglion. Il était en train de gagner la communication. Et peut-être qu'il va la gagner si vous ne faites pas attention. Soroglion est en train de gagner la guerre de communication entre le RHDP et lui. Soroglion n'a plus besoin de lever le doigt. Soroglion est en France. La France lui a demandé de se taire. Et donc, il est tué. Personne ne sait qu'il est en France. Alors qu'il est en France toujours. Comme les Français, ils sont toujours hypocrites. Ils ont deux visages. Et il est toujours en France. Mais maintenant, il ne fait plus de vidéos. Il ne fait plus de sorties. Et les gens que lui payent prennent la relève maintenant. Voilà comment ça a marché. Au départ, pour créer la confiance entre Soroglion et entre Yappi, Chris et Yappi. Donc, en fait, Marc... Marc Antoine. En Marc Antoine et la population, il fallait d'abord commencer par dire des choses vraies. Mais sachant Soroglion, bien conscient qu'il ne peut pas avoir toujours la vérité. Donc, au fait, le premier truc, c'est d'abord de créer la confiance. Une fois la confiance créée, le reste, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manipuler l'information. Si j'ai pris, j'ai dit, si c'est une vérité, si tout a été vrai, et qu'après, je commence à mentir. Mais les gens vont croire. C'est la même chose que les grandes chaînes font. Ici, les gens ont diabolisé Kadhafi. On a tellement diabolisé Kadhafi. Tous les TV5MONDE, France 24, CNN, eux tous ont diabolisé Kadhafi. Mais après avoir tué Kadhafi, quand leur objectif a été atteint, on les a vus encore. Venir dire qu'ils sont désolés et que ce n'était pas ça. Personne ne les a poursuivis en justice. Personne n'a rien fait. Et c'est la même chose. Parce que ces journaux sont connus comme... Ces médias sont connus comme des médias crédibles. Et c'est la même chose que Soroglion en train de faire. Il suffisait les informations que lui a à sa possession. Les quelques informations qu'on lui donne. Il suffit de prendre une vraie information. Mettre à côté une fausse information. Et le tout est joué. On vérifie la première information. Elle est vraie. La deuxième information n'est pas vraie. On certainement doutait. D'autres vont apprécier. Et le tout est joué. Et c'est ce que exactement Soroglion fait. Voici son plan Machiaveri. Mais ce petit, ce béninois. Quand vous écoutez même ces vidéos. Vous écoutez les vidéos de Christi Api. Vous allez voir même qu'il y a l'accent béninois là-dedans. Je vous prends une vidéo par hasard de Christi Api. Que je vais vous jouer ici. Merci. Merci. L'orodoro se révolte. L'arrestation de l'empoisonneur Tenebi Rahima Ouattara exigée. Alassane Ouattara, Dominique Ouattara et Tenebi Rahima Ouattara ont tué Ahmed Bakayoko. Ils l'ont empoisonné. Comme je vous l'ai déjà mentionné, cette affaire fera l'objet d'une enquête minutieuse. Christi Api démasquera le commanditaire et l'exécutant dans cette mise à mort. Christi Api le doit à la famille Bakayoko. Voici la vérité sur nos yeux. Pendant plus d'un an, sur notre compte Twitter... Vous avez vu, il a l'accent béninois qui est très léger parce qu'il a grandi en Côte d'Ivoire. Mais son accent, quand vous écoutez bien, pour ceux qui connaissent l'accent béninois, on reconnaît clairement l'accent béninois dans son langage. Mais puis, qu'est-ce que Christi Api fait ? Christi Api a annoncé ici, voici la contre-véricule, la manipulation. Et c'est ce qui a provoqué la colère des probabos. Lorsque Christi Api allait dire que Blaigoudé sera nommé par le gouvernement d'Alassane après les élections, ça a étonné tout le monde. Les gens commençaient à y croire. Le problème, c'est quoi ? C'est que le mensonge était tellement mal conçu. Parce que, pour qu'on nomme Blaigoudé, il faut d'abord que Blaigoudé soit amicié parce que Blaigoudé est poursuivi en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Il faut d'abord que Blaigoudé soit amicié en Côte d'Ivoire. Ça, ça fait un. De deux, pour que Blaigoudé soit nommé ministre en Côte d'Ivoire par Alassane Draman Ouattara, il faut que Blaigoudé lui-même soit déjà en Côte d'Ivoire. Avant les élections, Blaigoudé n'a pas été amicié. Et Blaigoudé n'a pas été amicié après les élections. Mais Christi Api affirme que Blaigoudé sera nommé dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Quelle magie. Personne ne sait encore si Blaigoudé a déjà son passeport ivoirien pour partir en Côte d'Ivoire, si oui ou non. Tout ce qu'on sait, c'est que Blaigoudé a reçu son passeport. On ne sait pas encore si Blaigoudé a reçu son passeport. Donc c'est par quelle magie. Comment est-ce que Alassane peut nommer Blaigoudé alors que Blaigoudé, il y a des charges qui pèsent encore sur lui. Comment est-ce qu'Alassane peut nommer Blaigoudé alors que Blaigoudé, on ne sait même pas quand est-ce qu'il rentrera même en Côte d'Ivoire. Mais en plus, Blaigoudé ne pourra jamais rentrer en Côte d'Ivoire si Blaigoudé n'est pas encore rentré. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Parce qu'à part le fait que Blaigoudé c'est chez lui et tout et tout, il y a des problèmes de sécurité qu'il faut régler avant que Blaigoudé rentre pour sa sécurité. Mais en plus, d'abord, il faut que Babo lui-même son cas soit rentré. Parce que Blaigoudé ne peut pas laisser Babo à l'extérieur, en Europe. Et lui, il rentrait en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, comment est-ce que le mensonge est conçu ? Alors que tout le monde sait que Babo même là, il y a encore une charge qui pèse contre lui en Côte d'Ivoire. Donc, Babo ne peut pas mettre un pied en Côte d'Ivoire si jamais la charge n'est pas levée. Si jamais elle n'est pas amiciée. Ça fait un. Babo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire si une maison en tant que premier ancien président ne lui est pas... Babo a une maison à Maman, il a une maison à Bijan, il n'a pas besoin d'une maison de quelqu'un. Mais pour que la procédure soit réellement suivie, Babo, on doit donner une maison à Babo. Vous avez vu, lorsque Soro Guillaume a été amitié et qu'il était à Bijan, malgré que Soro Guillaume n'est rien à Côte d'Ivoire, Babo lui a donné une maison. D'abord, il est resté à l'hôtel pendant longtemps, pendant plus de six mois, avant que Babo ne lui donne une maison de service en tant que premier ministre. Donc Babo, lui, en tant qu'ancien président, qui a droit à une maison, lui, on ne peut pas lui donner une maison et il va aller lui donner à Maman, quoi. Alors que toute la politique se fait à Bijan. Ou bien, Babo peut aller de temps en temps à Maman, mais il a besoin d'une maison de service facile à protéger, comme tous les présidents, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en France, c'est comme ça. Quand tu finis ton pouvoir, quand tu finis de gouverner, tu ne retournes plus de ta maison, parce qu'elle sera très difficile. Par exemple, tu avais une petite maison, on te donne une maison grande, une maison facile à surveiller, donc on prend des policiers, des gendarmes, des militaires, pour te surveiller là-bas, on te donne des bonnes, des choses en commune. On te donne tout ce dont tu as droit. Voiture, tout ça là. Chauffeur, tout ça là. Donc tout ça là doit être réglé. Et ça ne se règle pas en un mois. Voilà comment Christ, il y a des pays qui ne connaissent pas comment les procédures fonctionnent, ne savent pas qu'il faut beaucoup plus, il faut au moins plus de six mois pour que le cas Babo Laurent soit réglé, pour que Babo puisse rentrer et pour que Gleboudé puisse suivre. Il y a trop de choses à faire. Ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Mais Christ, il ne le sait pas. Parce que, au fait, il compte sur la stupidité de ceux qui le regardent et ceux qui l'écoutent. Mais il y a une chose, encore. C'est que ce même Christ Yapi a dit à un certain moment donné que celui qui avait tué Gon Koulibaly c'était bien Ahmed Bakaoko. Du coup, il a dit encore dans une autre vidéo que celui qui va tuer Alassane Ramamotra et il lançait même un appel à Alassane Ramamotra pour dire à Alassane Ramamotra de faire très attention à Ahmed Bakaoko que Ahmed Bakaoko va faire un coup d'état contre Alassane Ramamotra. Tout cela pour les salir, pour les mettre les uns contre les autres. Et il a dit ça. Et la vidéo est sur YouTube. Mais je n'ai pas le temps de jouer toutes ces vidéos-là. La vidéo est sur YouTube. Vous comprenons ? Il a très bien dit que c'est Ahmed Bakaoko qui veut tuer, qui veut faire coup d'état à Alassane Ramamotra. Donc il faut qu'Alassane Ramamotra se méblie. Il a même dit encore que c'est Ahmed Bakaoko qui a tué Alassane Ramamotra et je ne sais pas, Amadou Gon Koulibaly. Aujourd'hui, bizarrement, le même qui a oublié si tôt ce qu'il avait dit, il vient dire ici que non, désormais, c'est Alassane qui a tué Gon Koulibaly c'est lui qui a tué maintenant Ahmed Bakaoko. Mais attendez. Et des gens sont là. Des idiots sont là et ils envalent ça. Apparemment, l'Africain, comme on le dit, l'Africain, il écoute et ça sert l'information donnée. C'est l'Africain à la santé. Quand le moment passe, c'est fini à oublier ce que l'autre avait dit. Si normalement, vous écoutiez et que vous reteniez tout ce que Christyapy disait, vous allez voir que tout est fait de contradictions. Tout est contradiction. Une vérité par hasard est plein de mensonges bien coordonnés, bien ordonnés. Une vérité par hasard, une seule vérité par hasard. Telle que par exemple, lorsqu'il a dit qu'il y avait quatre candidats retenus, celle-là, c'était une vérité. Mais après, ça en a suivi un lot de mensonges. Et c'est ça, Christyapy. Et c'est ça, Christyapy. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Et il y a des gens qui ne savent pas dans quoi ils sont. Christyapy, c'est un manipulateur. En fait, Marc-Antoine, c'est un manipulateur. Parce que ne disons plus, ne disons plus, Christyapy, disons Marc-Antoine, onodou, ce tivoiro béninois, qui est en train de... Mais apparemment, votre... Sauron-Diame, apparemment, les Ivoiriens ne l'aiment pas. Parce qu'ils ne travaillent qu'avec des étrangers seulement. Si ce n'est pas Camerounais, c'est Béninois, et j'en passe. Et j'en passe. Apparemment, les Ivoiriens n'ont vomi. Mais il y a un seul challenge pour un homme politique. Un seul. Un seul challenge. Qui fait qu'un homme politique a du poids en politique. Un meeting. Un rassemblement. Que sera Guillaume, au lieu de rester là à distraire le monde parce que ses mensonges le rattrapent facilement. Que sera Guillaume montre au monde entier que lui-là, il a du soutien en Côte d'Ivoire. Qu'il organise une marche. Qu'il organise un meeting dans un stade. Petit qu'il soit. Qu'il organise un meeting. Que de rester là en train de s'aimer et son vénère sur les réseaux sociaux entrez avec ses LASCAR. Mais ce sont les autres cyberactivistes pro-soro qui m'ont fait rire. Chose, à 3 000 euros par mois. Franklin Yamsi. Le petit là. Le petit béninois là. Antoine. Chose, comment déjà. Marc-Antoine. Onobu. Il a, Onodou pardon. Onodou. Il a 3 000 euros par mois. Vous avez dans les 100 euros souvent d'autres 20 euros souvent d'autres 50 euros. Ceux qui ont eu la chance ils ont de temps en temps quelquefois 1 000 euros et vous vous égoziez sur les réseaux sociaux pendant que Da Silva elle a 2 000 euros. Marc-Antoine à 3 000 euros. Franklin Yamsi à 3 000 euros et j'en pense. Et j'en passe. Et vous êtes là vous dites que vous êtes dans un combat un combat perdu d'avance. Un combat qui ne vaut pas la peine d'être fait. Un combat parce que parce que ce Soro-Guillaume son mensonge va le rattraper bientôt et les Probabos vont comprendre et ils vont se retirer. Et quand les Probabos vont se retirer Soro-Guillaume sera aux abois. Parce que la force en ce moment de Soro-Guillaume ce qui fait qu'on a l'impression qu'il fait partie de l'opposition c'est grâce aux Probabos. Mais les Probabos pour avoir échoué ne sachant pas quoi faire pour reprendre le pouvoir dans la main d'Alassane tellement abattus tellement désespérés qu'ils s'accrochent à n'importe quoi comme quelqu'un qui s'est noir. Alors ils sont accrochés à Soro-Guillaume. Mais si le jour où quelqu'un va les sauver et que leurs têtes vont s'ouvrir ce jour-là ils comprendront quand ils vont connaître Soro-Guillaume quand ils vont se retirer de Soro-Guillaume vous allez voir qu'en politique Soro-Guillaume ne vaut rien. Rien ! Et vous allez voir que tous ces cyber djihadistes qui sont sur les réseaux sociaux parlant au nom de Soro-Guillaume eux tous vont quitter. Ils vont se retirer. Ils vont commencer à se faire des histoires entre eux et ils vont disparaître. J'aimerais lancer un message à tous les probabos et à tous les surtout les gens du RHDP les enlansanistes Faites un bloc et je suis avec vous. Si c'est contre Soro seulement je suis avec vous. Si c'est contre quelqu'un d'autre je ne suis pas avec vous. Mais si c'est contre Soro seulement je suis avec vous. Quand vous venez là où on parle de Soro venez au maximum partager les vidéos Faites un bloc c'est ce qu'ils font ils ne valent rien vous voyez ils n'ont qu'une bande d'illettrés que ce soit celle qui est aux Etats-Unis que ce soit B12O que ce soit leur gars c'est des Vauriens c'est des Vauriens je ne sais pas comment ils s'appellent je ne sais pas les gars les Soroistes je ne connais pas leur nom prêtez-moi leur nom c'est des Vauriens mais le fait que les gens partent en nombre ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe c'est la stratégie ça c'est ça la stratégie de la communication même quand ce que la personne dit n'est pas intéressant même quand ce que la personne dit ne peut rien faire mais le fait qu'il y a du monde et qu'il y a des vues ça fait quelque chose et vous devez faire autant chaque fois que vous vous connectez sur une vidéo de l'un des vôtres qui parle de Soro Guillaume il faut qu'il y ait le maximum de partage le maximum de personnes connectées ne les ayez pas sur les moyens faites tout partagez dans les groupes partagez partout où vous pouvez vous faire entendre pour gagner la guerre de la communication si c'est je vous laisse c'était Don Giovanni pour tout oublier ciao merci